Tout ça avec le résumé de Gauthier Demarien, regardez les supporters de Nantais, les voilà dans le coin gauche de ce stade et puis bien sûr Tony Hortobi, c'est l'une des images de la semaine à la place de Fabien Barthez dans les buts et Nantes qui attaque très fort ce match avec les hommes du Mercato, titulaire Zahiri pour Pierroni la combinaison a failli être gagnante sur ce coup là, la volée de Pierroni ça passe à côté des buts on vous le dit tout de suite, Nantes qui entame ce match avec le cuir en possession dans tous les bons coups les Nantes, Payet qui frappe ici et Pelé qui fait l'effort, les deux pas pour fermer véritablement l'angle de tir du réunionnais Payet qui dit très clairement que si le projet du club est intéressant, il est prêt à rester rester aussi avec les anciens qui montrent l'exemple et qui n'en finissent plus de pousser ce club Savino était titulaire, Darocha également, regardez on est à 30 mètres de but, Darocha sur deux pas la frappe prise extérieure et l'arrêt, grande classe d'un Johan Pelé qui finit très fort cette saison avec le Mans mais on était tout près d'un début de l'année de Darocha qui fêtera peut-être son 350e match en Ligue 1 lors de la dernière journée du côté de Lyon avec pourquoi pas un maintien qui semble c'est vrai improbable Nantes qui domine, Nantes qui a des occasions mais Nantes qui manque de réalisme alors parfois Nantes s'oublie défensivement, Eshiguluko l'homme fort ce soir du Muc en l'absence de Bangura va trouver Daisuke Matsui qui revient aux affaires, la frappe de Matsui elle est cadrée c'est suffisant pour battre Tony Ertobis, ça fait 1-0, c'est dur pendant parce que cette action résume peut-être elle seule toute la saison d'un football club de Nantes qui a parfois joué, qui a eu des occasions mais quelle fébrilité, Ertobis n'est peut-être pas très bien placé mais regardez la tranquillité avec laquelle Daisuke Matsui même au ralenti, c'est encore plus flagrant, peu marqué au milieu d'une forêt de jambes pas vraiment hostile de la part des Nantes c'est bien sûr le courroux de Michel Derzacarion, il faut se battre jusqu'au bout et des banderoles qui commencent à sortir du côté des supporters nantais qui savent à ce moment-là, même s'ils ne connaissent pas les résultats sur notre stade que Nantes est en train de s'enfoncer doucement mais sûrement vers la Ligue 2 et ça commence mal en deuxième mi-temps pour Nantes avec l'arrêt de haut vol de Tony Ertobis parce qu'à la pause Frédéric Ants a eu des mots très sévères vis-à-vis de sa formation qui était un petit peu amorphe, le centre parfait de Matsui, la tête de Demelo et Ertobis impeccable dans la cage nantaise autant l'entame de la première mi-temps avait été très nettement à l'avantage de Nantes autant l'entame de cette deuxième période est rouge et son ailleurs avec ce ballon récupéré par Graffité qui va marquer oh elle est rageuse, elle est décisive, elle est magnifique cette sortie de Tony Ertobis et derrière le ballon qui passe à côté de la cage du portier nantais regardez, il a pris l'information, là il décide d'y aller les sorties, les pieds en avant et la frappe derrière de Daisuke Matsui dans un angle impossible mais Nantes qui souffre, Nantes qui est menée, Nantes qui sait que s'il ne marque pas ce sera certainement la Ligue 2, ballon mal dégagé par Ertobis l'inspiration magnifique de Daisuke Matsui et l'arrêt d'Ertobis qui s'excuse aussitôt vis-à-vis de ses partenaires il avait raté son dégagement mais il se rattrape avec brio sur cette main opposée Nantes toujours mal menée par Demenceau retrouvée autour d'un romari qui a été très bon ce soir Graffité sur un pas pour Matsui qui l'a marqué, non, Martin Douillard pour le 2-0 c'est à côté, les minutes passent, Nantes n'en finit plus d'être dominée Nantes qui se découvre et qui sait que pour l'instant c'est une 6ème défaite en 7 matchs qui est en train de se dessiner, c'est peut-être un moment historique qu'on est en train de vivre et on est dans les arrêts de jeu, Jean-Jacques Pierre, c'est du kick and rush à la sauce nantaise mal récupéré par Pironi puis par Kecherou qui égalise on est dans le temps additionnel, voilà ça c'est le foot il n'y a que le foot qui peut nous offrir ce genre de moment Nantes qui était mal menée, Nantes qui était dominée avec les armes, avec de la fierté, avec du courage bon ils sont bien avancés ce soir sur les Nantais mais la fierté de tout un groupe, Nantes accroche le score final, un but partout et côté Nantes il y a oubliatoirement un peu d'espoir encore oh oui il y a de l'espoir, de l'espoir Xavier on a vu le visage de Michel Derzakarian le miracle peut avoir lieu à ce point du match nu Xavier vous êtes toujours avec nous on vient d'avoir José Pasquoletti, l'entraîneur sudané à qui on a précisé que jamais une équipe avec 4 points de retard à 3 journées de la fin on avait réussi à se maintenir, côté Nantais c'est 7 points de retard ce soir que l'on compte vous étiez avec José Nantais il y a encore quelques minutes est-ce qu'ils y croient encore ? alors d'abord on va vous parler des supporters parce que vous avez vu certainement furtivement dans ce résumé des banderoles qui ont été déployées c'est vrai qu'ils se sont bien comportés mais il y a eu beaucoup de courroux, clubs à vendre monuments en pays vous êtes en train de tuer l'un des monuments du Foil français ont-ils répété à l'encontre des dirigeants ça s'est bien passé, on a juste eu cette banderole une sorte qui était assez véhémente à l'encontre de l'actionnaire principal du club Nantais et ce sont les stadiers du stade du MUC qui l'ont replié autre image forte le départ de Rudy Roussillon qui était avec des gardes du Corse ce soir on a craint que par contre sa sécurité heureusement tout est bien passé pour le président en Nantais alors il y a deux façons de voir les choses d'abord il y a les supporters Nantais qui ont été, on vous le dit encore une fois comme tout au long de la saison impeccable ce soir est-ce qu'ils y croient ce soir ? écoutez ces réponses au micro de Patrick Guillou oui oui c'est jouable quoi excusez de gagner les trois derniers matchs c'est bon c'est bon ça fera 9,1 c'est bon c'est jouable oui on y croit un petit peu pas beaucoup mais un petit peu ça nous fait vivre laisse-moi la moite de fête de ce temps on est en ligne deux moi je crois qu'on la remonte l'année prochaine mais là c'est fait les cartes elle est bien ah oui c'est fini c'est fini on est assez objectifs du côté des supporters les joueurs eux ont du mal semble-t-il à prononcer ce mot relégation écoutez ce que pensent Tony Artebis et Dimitri Payet toujours au micro de Patrick Guillou c'est une marque de fiertes quand même on est dans une position délicate si on repousse l'échéance tant mieux on va se battre jusqu'au bout bah oui c'est sûr que d'y croire en nous et de voir tout le monde d'un côté qui nous voit déjà mort c'est difficile mais après c'est c'est à nous de faire un autre truc et de ne pas écouter ce qui se dit c'est-à-dire que l'échéance